Le Tinder loops de Tinder, qu'est-ce que c'est et faut-il l'utiliser ? Mes très chers séducteurs et séductrices, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va répondre à ces questions. Et avant de répondre à ces questions, je vous rappelle que j'ai une formation spécialement dédiée au site de rencontres. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de matchs et rendez-vous, je vous ai mis le lien vers l'information en dessous de la vidéo dans la description. Donc ceci étant dit, on va d'abord voir qu'est-ce que le Tinder loops. Donc déjà la première chose à savoir concernant le Tinder loops, c'est que le Tinder loops est une vidéo qui va boucler. Loops en français, ça veut dire boucle. Donc concrètement, avec le Tinder loops, vous allez pouvoir ajouter sur votre profil une vidéo qui va boucler. Et cette vidéo aura une durée de deux secondes. Donc pas une de plus, pas une de moins, vous pouvez simplement ajouter une vidéo de deux secondes. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une vidéo qui dure deux secondes. Vous n'êtes pas, si vous voulez, obligé de cutter votre vidéo pour qu'elle dure deux secondes. Tinder va s'occuper de cutter votre vidéo. Donc par exemple, vous pouvez très bien avoir une vidéo qui dure 30 secondes et choisir un passage de cette vidéo qui dure deux secondes. Et l'ajouter pour le coup sur votre profil Tinder. Et aussi, chose à savoir concernant le Tinder loops, c'est qu'une fois la vidéo sélectionnée, vous pouvez choisir sa vitesse. Donc soit vous décidez d'ajouter votre vidéo avec la vitesse normale, ou alors vous pouvez décider de multiplier la vitesse par deux. Et si vous multipliez la vitesse par deux, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous aurez deux fois plus d'images. Donc au final, au lieu d'avoir simplement deux secondes de votre vidéo, vous en aurez quatre. Ça sera toujours deux secondes, mais en accéléré. Donc si vous voulez montrer un petit peu plus d'images, de vidéos sur votre profil, eh bien il suffit simplement d'activer le mode x2 sur Tinder loops. Alors vous allez me demander comment finalement ajouter un loops sur votre profil Tinder. Eh bien vous voyez que là je suis sur ordinateur, et que si j'appuie sur ajouter une image à mon profil, j'ai simplement deux choix. Donc soit j'ajoute une photo depuis ma galerie, ou soit alors j'utilise l'appareil photo. Mais j'ai aucune option pour ajouter un loops sur mon profil Tinder. Le seul moyen pour le moment d'ajouter un loops à votre profil, c'est de vous connecter à votre application mobile. Donc c'est uniquement disponible sur l'application Tinder. Donc pour ce faire, vous allez directement dans votre profil Tinder. Vous cliquez sur ajouter une photo, et la Tinder vous propose de télécharger un loop. Donc vous cliquez sur télécharger loop, et ensuite vous sélectionnez une vidéo. Donc moi je vais choisir par exemple la vidéo où je suis en train de faire de la muscu. Et là vous voyez qu'en bas à droite de la vidéo, je peux choisir la vitesse. Donc là je suis en vitesse normale, mais si je clique sur le bouton, vous voyez que là la vidéo est en accéléré, et j'ai bien deux fois plus d'images. Et donc là vous voyez également que je peux bien sélectionner la partie que je désire. Donc si j'ai envie de mettre la partie où je suis en train de faire le mouvement, je peux le faire. Donc je vais choisir par exemple. Hop, voilà. Et ça, ça fait un loop. Donc je pourrais par exemple mettre ça. Et si vous voulez avoir une vitesse normale, hop, vous revenez à la vitesse normale. Et du coup vous avez deux fois moins d'images. Donc voilà ce qu'il fallait savoir concernant le Tinder loops. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un loop sur son profil Tinder ? Eh bien écoutez, moi je dirais que oui. Personnellement j'en ai ajouté un. J'ai ajouté un loops où je faisais une traction, celui d'un dips. Donc ça s'appelle un muscle up. Donc j'ai mis ça en loops. Mais après vous pouvez mettre vraiment que vous voulez. Du moment que le loop vous valorise, vous pouvez ajouter votre loops. Je pense que je vais d'ailleurs en ajouter un prochainement où je vais me prendre si vous voulez en vidéo en train de marcher. Et je vais mettre ça en loops parce que comme ça, ça permet vraiment à la personne en face de vous voir entièrement. Voilà, d'avoir un aperçu de votre profil, de votre posture, de votre carrure. Voilà, vraiment de qui vous êtes réellement. Donc si vous pouvez mettre un loops de vous en entier, par exemple en train de marcher ou de faire une activité, ça c'est vraiment parfait. Donc voilà, moi je vous encourage fortement à utiliser un loops. Pas n'importe quel loops, n'allez donc pas m'ajouter des loops où vous faites le guignol dessus. Le loops c'est vraiment pour vous valoriser. Donc, ajoutez un loops où vous êtes en train de faire du sport. Ajoutez un loops où vous êtes en train de faire une activité. Voilà, vraiment, ajoutez-moi un loops qui vous valorise un maximum. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices, c'est donc tout ce que j'allais vous dire sur le loops de Tinder. Donc pour résumer, le loops, c'est une vidéo qui boucle de deux secondes. Vous pouvez pour le moment ajouter un loops uniquement sur l'application mobile. Vous pouvez également accélérer votre loops pour avoir deux fois plus d'images. Et vous pouvez bien sûr ajouter votre loops via une vidéo qui dure plus de deux secondes. Tinder se charge de couper la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !